J'ai saisi l'occasion d'étudier le dernier témoignage des prophètes de chaque dispensation. Chacun d'eux a rendu un témoignage puissant de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Chaque fois que j'ai lu leurs témoignages, et bien d'autres au fil des ans, j'ai été toujours touché de voir combien notre Père Céleste aime son Fils-Aîné et la manière dont Jésus montre son amour en obéissant à la volonté de son Père. Je témoigne que si nous faisons le nécessaire pour les connaître, eux et leur amour, l'un pour l'autre, nous obtiendrons le plus grand de tous les dons de Dieu, la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Comment pouvons-nous obtenir ce don ? Il vient par révélation personnelle, ce dont on a déjà parlé ce matin. Vous souvenez-vous de la première fois, vous avez su qu'il y avait un Dieu, et vous avez ressenti son amour ? Quand j'étais petit, j'avais l'habitude de regarder le ciel étoilé et de ressentir sa présence. Je me faisais une joie d'explorer la beauté sublime de la création de Dieu, des insectes minuscules aux arbres gigantesques. En prenant conscience de la beauté de cette terre, « J'ai appris que notre Père Céleste m'aimait. J'ai su que j'étais littéralement son enfant d'Esprit, que nous sommes tous fils et filles de Dieu. » Comment est-ce que je le sais ? Les Écritures enseignent. Il est donné à certains par le Saint-Esprit de savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et à d'autres, il est donné de croire en leurs paroles afin d'avoir, eux aussi, la vie éternelle s'ils restent fidèles. Fin de citation. De mon point de vue, cela ne signifie pas que certaines personnes resteront à jamais dépendantes du témoignage des autres. Mon témoignage personnel a grandi lorsque j'ai découvert notre Père Céleste et est le Sauveur grâce à l'enseignement et aux témoignages de mes parents, de mes instructeurs, des Écritures et particulièrement du Saint-Esprit, à condition d'étudier les Écritures avec diligence. Lorsque j'ai fait preuve de foi et obéi au commandement, le Saint-Esprit a témoigné de la véracité de ce que j'apprenais. C'est comme cela que j'ai su par moi-même. Dans ce processus, la clé consiste à rechercher. Rechercher la révélation est une clé. Néphi lance à chacun de nous cette invitation. Faites-vous un vestin des paroles du Christ, car voici, les paroles du Christ vous diront tout ce que vous devez faire. Avant d'avoir huit ans, j'ai cherché à en savoir plus sur le baptême. J'ai lu les Écritures et j'ai prié. J'ai appris que je recevrai le don du Saint-Esprit lors de ma confirmation. J'ai aussi commencé à comprendre que Dieu et le Christ sont littéralement un Père et un Fils, des êtres distincts qui sont entièrement unis pour ce qui est de leur dessein. Nous les aimons parce qu'ils nous ont aimés les premiers. Et j'ai observé à ma reprise combien ils s'aiment l'un l'autre et la manière dont ils œuvrent ensemble pour notre bien. Écoutez quelques-unes des nombreuses Écritures qui enseignent cette vérité. En parlant de la vie pré-mortelle, notre Père Céleste a dit de son Fils Jésus-Christ qu'il était son Fils bien-aimé qui était son bien-aimé, son élu depuis le commencement. Lorsqu'il a créé la terre, le Père l'a fait par son Fils unique. Il fut dit à Marie, la mère de Jésus, qu'elle enfanterait le Fils du Très-Haut. et lorsqu'il était jeune, Jésus dit à sa mère qu'il devait s'occuper des affaires de son Père. Des années plus tard, lorsque le Sauveur se fit baptiser, notre Père Céleste dit-lui aux décieux « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Pour apprendre à ses disciples à prier, Jésus prononça ses paroles « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il enseigna à Nicodème que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. et il expliqua ses miracles en disant « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi, le fait pareillement. » Alors que l'heure de l'expiation approchait, Jésus fit cette prière « Père, l'heure est venue. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Puis, lorsque le poids de nos péchés tomba sur lui, il implora « Ô mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, n'a pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Au cours de ses derniers instants sur la croix, Jésus fit cette prière « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, il s'écria « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Puis, il rendit visite aux esprits des gens qui étaient morts dans le monde des esprits pour leur donner le pouvoir de se lever après sa résurrection d'entre les morts pour entrer dans le royaume de son Père. Après sa résurrection, le Sauveur apparut à Marie de Magdala et lui dit « Je monte vers mon Père et votre Père. » Lorsque Jésus rendit visite aux gens sur le continent américain, son Père le présenta disant « Voici mon Fils bien-aimé en qui je me complais, en qui j'ai glorifié mon nom. » Lorsqu'il descendit et se teinte au milieu des gens, Jésus se présenta disant « Voici, je suis Jésus-Christ. J'ai glorifié le Père en prenant sur moi les péchés du monde. » Lorsqu'il enseigna sa doctrine, il expliqua « C'est la doctrine que le Père m'a donnée et je témoigne du Père et le Père témoigne de moi. » En vérité, le Père et moi sommes un. Voyons-nous un modèle dans ces Écritures qui témoigne que le Père et le Fils sont des êtres distincts ? Comment peuvent-ils alors être un ? Ce n'est pas parce qu'ils sont la même personne, mais parce qu'ils sont unis pour ce qui est de leur dessein. dévoués de la même manière à la réalisation de l'immortalité et de la vie éternelle de l'homme. Jésus est un Dieu. Cependant, il montre constamment qu'il est un être distinct en priant son Père et en disant qu'il fait la volonté de ce dernier. au cours de son ministère parmi les néphites, il a imploré, « Père, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés de parmi le monde, afin que je sois en eux. Comme toi, Père, tu es en moi, afin que nous soyons un, afin que je sois glorifié en eux. » Avec cela, nous ne sommes pas surpris que le rétablissement de l'Évangile ait commencé par l'apparition de deux êtres glorifiés et non pas d'un seul. Joseph Smith, le prophète, témoigna au sujet de sa première vision. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom et dit, en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. » Le jeune prophète, qui est entré dans ce bosquet animé d'une foi inébranlable, en est ressorti avec la connaissance et le témoignage du seul vrai Dieu et de Jésus-Christ que Dieu avait envoyé. Jésus-Christ, comme les prophètes avant lui, devait ainsi devenir un instrument pour redonner au monde la connaissance qui mène à la vie éternelle. Vous pouvez vous aussi rechercher notre Père Céleste et ce Jésus de qui les prophètes et les apôtres ont témoigné dans les Écritures et cette conférence générale. Alors que vous recherchez un témoignage personnel et une révélation personnelle, vous découvrirez alors que notre Père Céleste vous a fourni un moyen spécial de connaître la vérité par vous-même, par l'intermédiaire du troisième membre de la divinité, un personnage d'esprit que nous connaissons sous le nom de Saint-Esprit. Et lorsque vous recevrez ces choses, y compris ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Frères et sœurs, je témoigne que notre Père Céleste veut que nous recherchions cette connaissance aujourd'hui. Les paroles du prophète et l'amant crient de la poussière. Souvenez-vous, souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. En vérité, nous ne tomberons pas. Cette fondation sûre est Jésus-Christ. Il est le roc du ciel. Lorsque nous bâtissons notre maison sur lui, les pluies des derniers jours peuvent s'abattre, les déluges peuvent arriver et les vents peuvent souffler. Mais nous résisterons. nous ne tomberons pas, car notre foyer et notre famille seront fondés sur le Christ. Je témoigne qu'un tel foyer est une maison de gloire. Nous nous y rassemblons pour prier notre Père Céleste au nom de son Fils bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Nous les y glorifions et leur exprimons notre reconnaissance. nous y recevons le Saint-Esprit et la promesse qu'il nous fait de la vie éternelle, c'est-à-dire la gloire du Royaume Céleste. Je rends mon témoignage apostolique que notre Sauveur Jésus-Christ vit, notre Père Céleste nous aime et veille sur nous que nous avons un prophète dans cette dispensation pour nous guider, pour nous diriger. Le Saint-Esprit témoigne que c'est vrai pour celui qui recherche la connaissance. Au nom de Jésus-Christ, Amen.